Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler des 5 decks que je n'aime pas. Ça a l'air assez violent dit comme ça, mais il y a une nuance, je m'explique. Déjà, c'est pas parce qu'il va y avoir un deck que vous jouez et que je n'aime pas, que je vous aime pas. C'est juste le deck en lui-même, je suis pas friand de ce deck. On peut dire que certains decks me sortent par les trous de nez. Et vous allez voir pourquoi dans la vidéo c'est un petit peu le principe. Donc voilà, il n'y en a que 5, parce que sinon il y en aurait plein, beaucoup trop même. A savoir qu'il y en a, j'aime pas, mais en vrai j'aime les decks. C'est juste pourquoi je les aime pas. Allez, c'est parti. En 5ème position, on a le deck Toon. Les cartes sont fun, mais déjà, vous avez le monde des Toon où il faut payer 1000 points de vie pour pouvoir jouer les cartes. Enfin, la plupart des cartes. Le deck est facilement contrable. Et en plus de ça, il faut attendre un tour pour attaquer. Ça, c'est un deck sympa que j'aime bien quand même. Enfin, j'aime beaucoup les cartes Toon en fait. Mais le deck Toon en lui-même, bah il vaut pas grand chose. Donc en fait, c'est un deck que j'aime pas jouer. Mais j'aime même retrouver contre. En 4ème position, nous avons le deck Artisan Sorcière. Ça reste un très bon deck magicien. Attention, je dénigre pas ce deck. Il tourne très bien. Mais, putain d'indoumenti. La carte à un effet rapide à chaque tour, elle peut détruire une carte sur le terrain. Autrement dit, si vous laissez le deck Artisan Sorcière jouer en premier, c'est chaud. En plus, il est joué par Marine. Donc, venez pendant les Yugi Semdi en live. Vas-y, hand fast. Je vais que j'apprenne à la jouer. Non, attends, pendant ton tour, je détruis ton deck. Et je fais du domancier ? Tu détruis ? Je me fous le doute, là. 3ème deck que j'aime pas, le deck Thunder Dragon. Déjà, c'est un deck dragon. Mais, j'ai pris des déculottés sévères lors de tournois par ce deck. Ah ouais, non mais, au TK, une vitesse... Mais bon, comme le deck a pris quelques bans, mais attention, ça reste un deck très très fort. Et je collectionne même les cartes Thunder, j'aime bien, j'aime bien. Numéro 2, le deck Roquette. C'est un deck avec des ressources infinies, donc c'est super. Mais bon, il y a pire aussi, mais justement, trop de ressources infinies, putain. C'est le type de deck, vous pétez un monstre, derrière, on en a un autre qui apparaît. C'est un peu une hydre, en fait, ce machin. Coupez-lui une tête, il y en a d'autres qui apparaissent, c'est un truc de dingue. Et ça fait mal, ça fait mal, mine de rien. Ça peut très très vite être débordant. Numéro 2, c'est pas mal, mais il y a pire. Le deck que je déteste le plus, c'est le deck Salamand Grand, Salamand Grand pour les intimes. C'est quand même un deck balèze qui a fait ses preuves dernièrement. Mais, trop joué, beaucoup, 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 trop joué. Ça a été un bordel monstre pour comprendre tous les effets de ce deck. Et quand on y arrive, il y a des modifs qui se font, donc ça devient un peu plus compliqué. Mais, ça va. Très fort. Trop fort ? Très fort. Heureusement qu'il y a eu certaines banlist, mais le deck est encore bien coté, quoi. Je crois que c'est vraiment le deck que j'aime le moins voir en tournoi. Les decks que je joue généralement en tournoi, ils se débrouillent assez bien contre Salamand Grand. Donc, ça va. Mais, j'aime pas ce deck. C'est personnel, c'est comme... Pourquoi t'aimes pas les épinards ? Bah, j'aime pas ça. Bah, j'aime pas Salamand Grand parce que c'est mes épinards à moi. Voilà, comme vous l'avez compris, c'est pas une haine que j'ai envers ces decks. C'est principalement des decks que j'aime pas parce que je les aime pas. Il n'y a pas de raison particulière pour certains. D'autres, c'est parce que, bah... Je les trouve... Niii ! Encore, c'était purement personnel. Je vous invite vous à me dire c'est quoi les 5 decks que vous n'aimez pas. Même s'il n'y en a pas 5, les decks que vous n'aimez pas, tout simplement. Bon, après, ne me faites pas un commentaire où il y en a 10 000 non plus parce que je ne vais pas chercher les decks un par un. Et puis... En attendant, restez chez vous pendant le confinement. Malheureusement, comme toutes les boutiques sont fermées, je ne vais pas vous faire trop d'ouverture. Sans compter que mes deux UOV ne sont toujours pas arrivés. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Restez confinés. Restez chez vous. Allez, à bientôt sur Twitter, les réseaux et avec une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501